Et bien salut, bonsoir Macho Boys et Sexy Girls et bienvenue à ce Let's Play de Call of Duty Event to Warfare, section exo survie, entre parenthèses quoi, parce que moi je vais le jouer seul. Et puis ça va être un épisode spécial parce que nous allons jouer en partie privée, configuration de partie, et nous allons chercher le dernier tiers de la map. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs niveaux de map, et puis là on va jouer le dernier parce qu'il paraît, à ce qu'il paraît, il y a un petit mod zombie dedans. Alors moi, désolé, désolé, il faut que je le reprenne, attend Riot, voilà, et là on va lancer la partie. Donc, il paraît qu'il y a un petit mod zombie qui est caché là-dedans. Alors c'est après la dixième manche et tout, et puis pour débloquer le quatrième niveau de map, il faut que vous complétez plusieurs manches dans les autres niveaux. C'est-à-dire que dans le premier niveau de map, vous avez quatre maps, et vous devez compléter 45 manches pour débloquer la deuxième tiers de map. Et dans la deuxième tiers de map, vous devez compléter 75 manches pour débloquer la troisième. Et ensuite, 100 manches dans la troisième pour débloquer cette map-là spéciale où il y a un petit teaser de zombies. Donc, on peut dire que je suis un petit pro de l'exosurvie maintenant, parce que, écoutez, j'ai joué ça longtemps, et j'ai réussi à débloquer cette map en moins de 5 heures, je pense. Ça m'a pris du temps, ouais, ça m'a pris du temps. Mais écoutez, vous n'êtes... ça a l'air beaucoup de manches. On dirait que vous devez compléter beaucoup de manches juste pour débloquer cette map. Ça arrive, mais vous n'aurez pas de renfort. Essayez de vous battre le plus longtemps possible. Oh, vous n'aurez pas de renfort. Rebattez-vous le plus longtemps possible, mon gros. Il me dit, va te faire foutre, on te laisse ici, on ne va pas venir te sauver. Bon, c'est ça. Et on peut voir qu'il y a déjà un gros désastre. Je crois que ça, c'est une map qui est... Ah ouais, 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 cette map est disponible en multijoueur, mais vous voyez, c'est un peu différent. Vous voyez que c'est un peu apocalyptique. C'est ça, donc, ouais, il y aura sûrement un petit mode de zombie. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Ça ressemblait à quoi, le mode de zombie, mais... Je sais qu'il y en a un parce que tout le monde en parle et puis mes abonnés m'en ont parlé. Oh, oh, toi, qu'est-ce que tu veux, toi ? Attends, attends. Prends ça ! Oh, les coups de couilles, ça n'a pas très, très, très bien marché. Ok, une seconde. Voilà, on va tuer. Ah, il y a un bonhomme ici. Il reste un dernier à tuer. Il est là-bas. Ok, coup de couille dans tes... Oh, il faut que je le tue avec mon coup de couille. Attendez, attendez. Oh, prends ça ! Oh, il a esquivé, il a esquivé. Ah, voilà, là, ça marche bien. Donc, c'est ça. Ce qui est cool, c'est que vous n'êtes pas obligé. Vous avez quatre maps par niveau. Disons que dans le niveau 1, vous devez compléter 45 manches. Vous n'êtes pas obligé de jouer les quatre maps pour compléter les 45 manches. Vous pouvez toujours jouer la même map, mourir, compléter quelques manches, mourir, compléter quelques manches. Vous n'êtes pas obligé, disons, d'avoir un cumulatif de 45 manches dans les quatre maps. Vous pouvez juste jouer la même map sans arrêt, puis vous allez débloquer le nouveau tiers sans problème. Vous comprenez ? Donc, ce n'est pas même les plus noobs. Même les gens qui ne savent pas jouer à ce jeu, un bébé Lala de 5 ans pourrait débloquer cette map-là. C'est juste que ça prendrait plus de temps avec un petit bébé Lala. C'est la seule différence. Mais n'importe qui peut débloquer cette map. C'est ça qui est cool. Au début, moi, je croyais qu'on était... Oh, attends, je vais exploser ça. What the police ! Oh ! On déteste la police, n'est-ce pas ? Bon, la police est là pour nous protéger, mais des fois, ils sont là pour nous perché dans le cul en nous donnant des quatre inventions qui ne servent à rien. Comme même pas juste l'idée. Ok, je suis en train de dire n'importe quoi. Donc, comme je le disais, c'est facile, facile, facile à débloquer cette map. C'est juste que pour certains, ça va prendre plus de temps que d'autres. Mais, en fin de compte, tout le monde pourra l'avoir. C'est ça qui est cool. Au début, moi, je croyais que dans les quatre maps, disons, tu devais compléter 15 manches dans l'un map, 10 dans l'autre, 10 dans l'autre et 10 dans l'autre. Non, tu peux compléter une manche, ensuite une manche, ensuite une manche, ensuite une manche, jusqu'à ce que vous atteigniez 45 manches. Alors là, c'est ça le truc qui est cool. Parce que vous n'êtes pas obligé d'être un pro du jeu pour pouvoir jouer à ce jeu. Mais, moi, si vous voulez, je vais vous dire comment moi j'ai fait pour... Oh, oh, attendez, 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 on va prendre ça. Main laisse, main laisse, ça c'est bon. Moi, je peux vous dire comment j'ai fait pour compléter ça. Parce que, vous savez, la plus haute manche que j'ai atteinte dans un map, c'était 37 à peu près. Et à ce moment-là, je me suis suicidé parce que je trouvais que c'était trop long. Mais, en fin de compte, c'est vraiment, vraiment, vraiment facile. Vous allez ici, vous voyez, en bas à gauche, vous voyez des améliorations. J'en ai neuf. À chaque fois que vous complétez des objectifs, vous complétez des manches, vous avez des petits points d'amélioration. Et là, vous allez ici, vous allez dans Statistique de l'Exo. Et là, ah, ok, efficacité des armes, c'est au niveau 5. Après la cinquième manche, vous pouvez augmenter l'efficacité de vos armes. J'arrive même pas à se articuler, il est comme 6h du matin en ce moment. Je devrais partir dormir, mais bon, ça ne me tente pas de dormir, ça me tente juste de jouer au mode zombie. Vous voyez, c'est, c'est, quand je joue à Call of Duty, la plupart du temps, je passe mon temps sur le mode zombie. Parce que c'est tellement hilarant, surtout quand tu joues à 4, là, il y a tellement de choses qui se passent. BAM, attaque de la couille. Oh, ok, voilà. Où sont les autres ? Donc, c'est ça, je suis tellement excité à jouer cette map que je ne peux pas dormir. Je devrais dormir en ce moment parce que j'ai congé, on est lundi. Et puis, je n'ai pas de cours, je n'ai pas de travail en ce moment. Alors, je devrais aller me reposer, les ménages, faire quelque chose d'autre. Sortir dehors, aller voir des filles au gym, mais... Bon, je suis obsédé que Call of Duty, je veux jouer au mode zombie. C'est trop génial. Allez, allez, viens, attends. Une petite tape dans les couilles ! Oh, oh, j'ai manqué mon cou. Attends, attends, attends. Une petite tape, tape, dé... Ok, oublie ça, oublie ça. Après la cinquième manche, on va augmenter nos... L'efficacité... L'efficacité... J'arrive même pas à dire efficacité, c'est tellement stupide. C'est un mot super facile que même un bonhomme de primaire, de première année de primaire pourrait dire. Mais, prononcé, je veux dire. Mais moi, je suis même pas capable, tellement que je suis excité en ce moment. Voilà, on va... Oh, bébé ! Il faut péter les drones. Vous savez... Donc, c'est vraiment, vraiment facile. Voyez, voyez. Je pète le dernier drone que je peux pas péter. Cible ennemi a été... Vous prenez toujours ces trucs-là, parce que ça vous donne des petits points de... Mais ça vous aide dans la conquête de la survie. Donc, vous allez là... Regardez ce qui est cool. En bas à droite, vous savez, j'ai 40 munitions sur 27. Lorsque j'augmente l'efficacité de mon arme, ça régénère, disons, les munitions de mes armes. Comme par magie. J'en ai beaucoup. Donc, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, l'efficacité des armes augmente les dégâts, parce que vous tirez les gens plus rapidement. Mais lorsque vous atteignez la dixième manche, vous allez dans blindage. Parce que ça réduit les dégâts subis. Donc, vous deviendrez comme un gros tank et tout. Vous serez... Trouvez-les et désamorcez-les. Vous serez aussi résistant qu'un Goliath. Je vous le dis tout de suite. Aussi résistant qu'un Goliath. Et c'est même pas une blague, hein. C'est la vérité. Oh, petite grenade. Bon, on va désamorcer ça. À chaque manche que vous jouez, il y a des... Parfois, il y a des objectifs. Des... Attendez. Des manches d'objectifs, comme ils appellent. Vous devez compléter les objectifs. Par exemple, en ce moment, il faut désamorcer les bombes. Si nous ne désamorçons pas les bombes, il y aura une conséquence dans la prochaine manche. C'est-à-dire comme... Peut-être qu'on ne peut pas utiliser notre exosquelette. Peut-être qu'on ne peut pas pisser sur les ennemis. Vous savez. En tout cas, il y a une conséquence. Des fois, les ennemis vont lancer des... Grenades fuminogènes. Peut-être que... En tout cas. Vous savez, il y a plusieurs types de conséquences. Je ne les connais. Oh, boy ! Baudit de grenade. Je ne les connais pas tous par cœur, malheureusement. Mais il y en a qui font chier dans le cul. Et ce n'est pas beau à voir. Alors là... Attendez. Où ça ? Où ça ? Où est-ce qu'il est ? Il est où, le mec ? Hein ? Oh ! Oh ! J'ai cru que j'allais tomber dehors ! Imaginez que je tombe dehors. Et puis, je n'arrive pas à compléter la manche. Je serai dans les nerfs. Donc, vous savez, regardez. J'ai 40 secondes pour désamorcer les deux bombes qu'il me reste. Je ne vais pas les faire pour vous montrer ce qui arrive si vous ne le faites pas. Si vous ne complétez pas les objectifs. En gros... Euh... Ouais, ouais. C'est ça. Vous... Lorsque vous le pouvez. La première chose à faire, ce que moi je fais en tout cas, c'est... Euh... Le petit truc ici. La petite valise avec un dessin de pistolet. Et vous allez dans les armes. Attends. Vous prenez votre pistolet. Vous allez dans les armes et vous achetez un fusil d'assaut. Une motriette. Attaque de nanorobot imminente. Ouais. Attaque objectif non terminé. Attaque de nanorobot ennemi. C'est-à-dire, vous voyez... Il y a ces trucs-là. Tu vas là-dedans et ça te fait chier. Regarde ça. Troupe M1 en approche. Bon, il y a peut... Ok. Voilà, voilà. Vous voyez, je suis un peu... Etourdi. Et puis ça me fait chier. Ça va être là pendant toute la manche au complet. Alors là, ils vont tirer plusieurs grenades comme ça. Vous voyez, j'en ai réussi un dans le cul encore. Donc, vous êtes mieux de compléter les objectifs si vous voulez pas vous faire chier dans le cul. Oh boy, oh boy, oh boy. Il y a des armées laser là. Lui là, avec son fusil de soleil. Je vais le fêter à rien. Donc, c'est ça. Vous pouvez avoir deux armes principales sur vous. Sans problème. Alors, c'est ce que je fais. Vous pouvez prendre des armes et... Vous pouvez acheter des petites améliorations. Moi, j'appelle ça des upgrades en anglais. Pour vos armes comme les viseurs optiques, les viseurs thermiques. Vous pouvez acheter ça. Tout ça, ça s'achète avec les points d'amélioration que vous obtenez à chaque fin de manche. Et à chaque fois que vous complétez un objectif. Donc, c'est pas si pire que ça, hein. Si je vous dis... Si moi, si un gars comme moi arrive... Tous les ennemis sont morts. Rechargez si nécessaire. Ah, il faut toujours prendre ces trucs-là, hein. Bon, moi, je prends toujours le drone d'assaut aérien et la tourelle. Parce que ce sont les trucs qui t'aident à compléter les niveaux. Et à survivre, bien sûr, bien sûr. Il y a aussi le Warbird, mais c'est pas trop intéressant quand tu joues en solo, malheureusement. Ok, bon, statique de l'exode. Bon, allez. Je vais toujours là pour augmenter l'efficacité de mes armes et tout. Attention, l'ennemi utilise un camouflage. Ok, camouflage. Utilisez vos systèmes de détection si vous en avez. Votre drone est activé. On va activer un drone. Regardez, je peux rester ici. Il va tuer tout le monde pour moi. Je peux vraiment rester ici. Il va tirer tout le monde. Il va tirer sur tout le monde. Bon, c'est un peu dur à cause du camouflage, là, je l'avoue. Mais, d'habitude, mon drone n'est pas aussi noob que ça. Il est super pro. Il pète tout le monde sans problème. Et là, en ce moment, je crois qu'il est noob parce que c'est le matin. Bon, on sait jamais. Les robots ont besoin de se détendre parfois, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Ok. Bon, maintenant, vous savez, je suis pas dans une chaîne où je vous montre des tutoriels. Comment aller au mode zombie. Comment faire ci, comment faire ça. Parce qu'écoutez, je suis pas un joueur professionnel, alors je suis pas du type tutoriel. Moi, je suis du type à juste faire des let's play et à niaiser. Mais pour un mode de ce genre, il faut que je vous montre comment l'obtenir. Parce que c'est tout simplement amusant. C'est un teaser. Les développeurs du jeu vont mettre un mode zombie. Qui ne voudrait pas de mode zombie? C'est trop génial. Faites ça. Voilà. Et faites-lui. Voilà. Attendez, je vais acheter un petit viseur optique parce que ça fait un peu chier, là, de viser sans viseur. C'est un peu bizarre. Attendez. Le viseur optique, tout ce qui concerne les armes, vous allez le trouver ici. Système optique, viseur point rouge. Voilà. Bon, maintenant, je vais mieux tirer. Ah, vous voyez? Je tire plus mal que d'habitude. Wow! C'est un peu bizarre, hein? Oh non! Reprends ta grenade, toi! Attends, attends. Oh! Je l'ai prête, ces gars-là. Et, je sais, vous savez quoi? Je sens que le mode exosurvie, je ne sais pas. Je l'ai joué en multijoueur avec mes abonnés une fois. Et puis, je trouvais que ce mode était plus difficile en multijoueur qu'en solo. C'est un peu bizarre, hein? Peut-être que les ennemis sont plus puissants, sont plus résistants. Bon. Méga lourd sur le radar. Ok, méga lourd. Ok, là, on doit tuer un gros Goliath. Et après avoir pété le Goliath, je crois que le mode zombie va venir, hein? Ouais, 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 petit zombie. J'ai hâte de les voir. Est-ce que les petits... Ah, vous voyez, blindage. Augmentez le blindage quand vous le pouvez, ça... Vous allez devenir un gros tank. Mais cette fois-ci, on n'a pas besoin, là. Parce qu'après le niveau 10, il y aura des zombies. Après ce mec-là, là! Après avoir tué ce petit... Oh, bébé! Je meurs super rapidement, hein? Oh, 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 oh. Tout ça, c'est parce que je n'ai pas pris le blindage. Si vous avez pris le blindage, vous n'allez pas subir autant de gars. Je veux le prévenir tout de suite. Ok, ok. Attends, donne-moi mon truc, donne-moi mon truc. Puis, donne-moi mon truc, si. Oh, attends, attends, attends. Il y avait quelque chose. Parce qu'il y a... Euh, bon, drone, drone d'asseur aérien. Ok, on va prendre le drone d'asseur aérien. On va déployer nos deux drones. Et on va... Quoi? Hein? Oh, j'ai pété mon drone! J'ai juste le droit d'avoir un drone. Je ne savais pas ça. Ça, je ne savais pas honnêtement. Bon, en tout cas. Il pète ça. Et lui, vous voyez, en haut de lui, il y a comme un petit avion, là, maléfique, là. Faites attention à ça, parce que si ça vous touche, ça vous étourdit et ça vous fait mal. Alors, vous êtes mieux de le détruire, là, ce truc-là. Voilà, comme ça. Vous êtes mieux de le détruire avant qu'il vous chasse et qu'il vous explose dans les couilles. Ah, il va bientôt mourir. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Il va exploser dans quelques secondes. Et voilà. Voilà, voilà. Ok. Est-ce que le mode zombie va arriver maintenant? Le radar a repéré des signaux de Manticore dans votre secteur. Ok. Regardez dans le ciel. Ok. Le truc, c'était pas une amélioration. Eh. What the... Wow. Ok, ok, le mode zombie arrive, les amis. Regardez ça, c'est trop cool. Je me demande si les zombies... Rapport de situation. Dites-moi ce qui se passe. Oh. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. A tous les alliés, ici Gideon, vous me recevez. Gideon? Il y a quelqu'un. Ici Gideon, vous me recevez. Ah, c'est Gideon. Oh. Oh. Content de vous revoir. J'ai cru qu'on vous avait perdu. On va aussi, on aussi. On n'a plus d'arsenal. Et les exos sont HS. Ah, ah. C'est sûrement à cause de cette IEM. Cette bombe ADN aurait dû vous tuer. Elle devait viser seulement les forces ennemies. Mais pourquoi? Oh. Attention. Quelque chose se dirige vers vous. Des unités rapides. Et il y en a un paquet. Des unités. Ah, les voilà. Les voilà les zombies. Est-ce qu'ils ont des exos? Je n'ai pas d'exos pour l'instant. Vous savez, les modes zombies. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait peur. Parce qu'ils te chassent. Ils n'ont pas d'armes. Rien. Ok. Les trucs qui sont tombés sur nous, c'est... C'est les bombes que... Oh. Oh. Ok, ils font peur. Ils font vraiment peur. Parce qu'ils te chassent comme ça. Aïe, aïe. Je n'ai pas... Oh, shit. Oh, shit, ça fait peur, ça fait peur. Je ne sais pas. C'est des zombies, mon ami. C'est parce qu'Atlas a lancé une bombe de merde. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Tu veux un rapport? Écoute, je... Qu'est-ce qui se passe, bordel? Je me fais massacrer par des zombies. C'est ça le rapport que tu veux? Oh, boy. Je me demande si ça va être le même truc que Black Ops. Est-ce qu'ils vont tous apparaître dans un coin? Comme... Regarde, qu'est-ce qui passe avec l'armée de zombies? C'est que... Il y a des barricades et tout que tu peux poser, mais... Ok, wouhou. Ok, je peux utiliser la propulsion comme ça. Maudit. Compagnie Atlas qui ont... Oh! Ils peuvent sauter comme des fous. Vous avez vu ça? Ils n'ont même pas besoin d'exo. Ils peuvent sauter comme des fous. Ce n'est pas croyant. Ce n'est pas croyant. Ok, où dois-je aller? Où dois-je aller? Est-ce que je m'en fie? Putain, regardez-moi ça. Wow! Wow! Oh, putain. On dirait qu'on joue à Dragon Ball. On dirait vraiment Dragon Ball. Oh, putain. Ce n'est pas croyant. Regardez ça. Regardez ça. Ils sautent comme des malades mentales. Oh, boy. Oh, oh, oh. Ils n'ont pas d'exo. Ce n'est pas possible. Oh, je... Oh, putain, les amis. Ok, ok, ok. Je vais vous massacrer. Ça a l'air que tu ne peux pas te cacher dans les toits. Oh, boy. Je n'ai plus de munitions. Oh, là, là, là. Je n'ai plus de munitions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je ne peux même pas voir le nombre de munitions que j'ai en ce moment. Vous me faites peur, les amis. Oh, 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 ok, ok. Bon, on va vous péter la gueule. On va vous péter... Oh, non. Dis-moi pas que. Mais ça se continue pour toujours. Quoi, quoi? Oh, boy. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a même plus rien. Je ne peux même pas... Je ne peux même pas prendre de munitions. Rien. Les boîtes, là. Oh, oh. Merci, petite arme. Merci. Oh, ok. Attends, ça, c'est le truc solaire, je pense. Oh, bon, bon. Les amis. Si vous ne voulez pas devenir un barbecue, vous êtes mieux de vous dégager de là. Oh. On aura du barbecue zombie à soir, hein. Oh, d'où se sent ça? Oh, bébé. Oh, les amis. Oh, bébé. Non, non, non. Même avec un exoïque. Ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Oh, là, 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 là. Oh, putain. Je n'ai jamais bien supporté les jeux de zombies. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tu arrives avec l'équipe d'extraction. Oh, ben, non. Oh, ok, tu arrives avec une équipe d'extraction. Vous savez quoi? Attends, fuyez. Ok, bébé, j'arrive. Oh, oui. Ok, il fallait juste que je les tuer pendant un mois. Oh. Oh. Oh, boy. Mon ami s'est fait péter la gueule. Oh, bébé. Oh. Ok, c'est Gideon, ça, ou bien c'est un autre gars par rapport? Non. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tout va bien. Plus rien à craindre. Je crois qu'on n'est plus très nombreux. Bah, ouais. Eh, boy, regardez-moi ça. Est-ce que tu as vu ça? Oh, oh, oh. Oh. Ok, ok. Wow. C'est vrai. Vous avez vu le jump scare? Ça l'apprendra à se mettre au bord. Vous avez survécu. C'est un travail exemplaire, les gars. Wow. Wow. Ok. Vous avez survécu. Mais d'habitude, dans le mode survie, ça... Vous savez, vous jouez jusqu'à ce que vous mourrez. Donc, ici, vous êtes obligés, après la dixième manche, de vous battre contre les zombies et tout. Oh, wow. Ah, c'était génial. Ça, c'était génial. Ok. Voyez un record perso dans le... Le temps, là. Regardez le dernier, là. Le temps. Aujourd'hui, j'ai joué 17 minutes et 20. Mais le plus long... J'ai survécu le plus longtemps. C'était 1h31 minutes, 50 secondes. Et, euh... Attends, est-ce que ça dit... Ouais, manche. 48. Ok. Record perso, j'ai fait 48 manches. Et après ça, j'ai abandonné parce que, écoutez, j'ai débloqué ce mode-là. Alors, j'ai abandonné. Bon, en tout cas... Wow, c'était super cool. J'ai hâte. C'est ici un DLC qui sort avec des zombies. Je vais me le procurer. C'est sûr à 100%. Est-ce qu'il y a autre chose? Attends, est-ce qu'il y a autre chose? Ok, non. Il n'y a plus rien. Donc, c'est ça. Vous voyez, vous devez débloquer les tiers, là. Au début, vous avez juste ces 4 maps. Vous devez gagner 45 manches pour débloquer ces maps, là. Ensuite, 75 pour débloquer ça. Ensuite, 100 pour blablabla. Donc, vous n'êtes pas obligés de jouer. Vous voyez comme c'est écrit manche la plus élevée et manche terminée. Vous n'avez rien qu'à accumuler sans manche terminée. Ce n'est pas manche la plus élevée. C'est manche terminée. Vous comprenez? Au début, moi, je croyais que c'était 100 manches la plus élevée dans les 4 maps. Donc, 25 ici, 25 ici, 25 ici, 25 ici. Minimalement pour avoir 100. Vous comprenez? Mais, non, en fait, vous pouvez faire une manche, 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 jusqu'à ce que vous atteigniez 100. Donc, en tout cas, wow! Wow! J'ai hâte que le mode zombie arrive parce que je vais me la taper. Oh, putain! Vous avez vu les zombies? Ils peuvent sauter partout comme dans Dragon Ball. Non, ils peuvent voler. Et puis, même dans un hélico. On était dans un hélico, il y avait un zombie qui avait... Il a pogné mon ami. Il a jeté à terre. Et puis, oh, on n'est plus très nombreux. Mais maintenant, on est un de moins à cause que tu as fait ton con. Vous imaginez? Je ne me sens même pas en sécurité quand je suis dans un hélico. Alors, dans un jeu comme ça, on est en sécurité où? Oh, ce n'est pas croyable. En tout cas, les amis, ça va être tout pour l'instant, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous l'avez aimée. Si vous voulez supporter cette chaîne, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter. Donnez un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Et surtout, vous abonnez à cette chaîne pour savoir quand je sors la prochaine partie. Tout en vous joignant au gang de couilles. Et en passant, demain, je vais jouer à Assassin's Creed Unity. Et la semaine prochaine, je vais jouer à... C'est quoi? 4 Cry 4 et Grand Theft Auto V pour ceux qui demandent. Parce que dans les commentaires, il y en a beaucoup qui me demandent. Alors, je vous le dis en avance. Au revoir et à la prochaine, les amis. Sous-titrage ST' 501